Je voudrais préciser ce qu'est le harcèlement sexuel au travail. Il y a deux sortes de harcèlement sexuel. Il y a un harcèlement environnemental, on pourrait dire, qui est au fond une ambiance sexiste. Et ça, ça pourrit la vie des femmes, mais aussi des hommes. Donc je crois que ça, il y a une obligation des employeurs d'y mettre fin, une obligation d'obtenir que les salariés aient droit à un environnement où il n'y ait pas de harcèlement ni moral ni sexuel. Et puis il y a aussi du harcèlement par abus de pouvoir. Ce que l'on voit, c'est que les hommes qui sont des harcèleurs sont toujours dans le déni de la réalité, de l'agression. Pour eux, ce n'est pas un problème. Et qu'ils supposent que même que les femmes, ça leur plaît, qu'elles aiment ça. Dans la réalité, les conséquences du harcèlement sont gravissimes sur la santé des femmes. Dans un premier temps, elles ne réagissent pas toujours parce que c'est quelque chose qu'on met du temps à repérer. Et donc, au départ, elles sont juste anxieuses, déstabilisées. Puis elles peuvent se déprimer. Et elles ont souvent des troubles psychosomatiques importants, en particulier des troubles abdominaux. Et ce qui est certain, c'est que quand du harcèlement n'est pas sanctionné, n'est pas arrêté, eh bien, on voit très souvent comme conséquence du stress post-traumatique. Et le stress post-traumatique, ça veut dire que ces femmes vont ressasser en permanence. Elles vont revivre ces situations traumatiques la nuit, dans leurs cauchemars, dans la journée, par des flashbacks. Et ça va amener aussi des comportements d'évitement. D'abord, éviter l'agresseur lui-même, puis éviter le contexte professionnel, qui n'a rien fait pour les protéger. Et parfois même, ces femmes vont se trouver désinsérées du monde du travail et ne vont pas pouvoir reprendre, avec toutes les conséquences sociales et humaines que ça implique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...